bonjour dans cette vidéo je vais vous montrer comment on peut faire la traduction de grapheset en langage ladder en utilisant bien sûr thierport il existe plusieurs méthodes de traduction mais bon je vais vous montrer ici une méthode qui est plus performante au niveau de temps de cycle donc c'est-à-dire il nécessite moins de temps de cycle d'exécution et aussi moins de marques de travail ok donc au niveau performance c'est la méthode la plus performante donc ici je vais vous montrer la technique donc avant de commencer n'hésitez pas à s'abonner à notre chaîne Hamad Ibn Sessi vous allez trouver plusieurs vidéos dans le domaine d'automatisme ok donc ici je vais présenter tout d'abord le système donc tout d'abord je vais présenter le système donc ici c'est un système de perceuse lorsque je clique sur le bouton marche le vérin va sortir de min jusqu'à max lorsqu'il arrive en max on a serré la pièce donc le perceuse elle va descendre de S1 et S4 en tourneau c'est-à-dire KM1 et KM3 il va rester toute 10 secondes en tournant puis il va augmenter en tournant bien sûr c'est-à-dire KM3 et KM2 après 10 secondes il va retourner jusqu'à S1 lorsque le perceuse revient en S1 donc le vérin elle va retourner à son état initial donc voilà c'est notre graph 7 si je clique sur le bouton marche et le vérin se trouve dans le mine et le perceuse se trouve dans S1 donc le vérin elle va sortir jusqu'à max lorsque le vérin arrive en max donc le perceuse elle va descendre en tournant jusqu'à S4 lorsqu'elle va arriver en S4 je vais lancer un temposateur 10 secondes et en parallèle KM3 elle tourne encore après 10 secondes donc le perceuse elle va monter en tournant jusqu'à elle arrive en S1 lorsqu'elle arrive en S1 le vérin elle va retourner à son état initial c'est-à-dire le mi-mi on revient à l'état initial donc j'ai choisi c'est un exemple c'est un exemple simple ici ensuite on va faire d'autres exemples avec divergences OU et divergences OU pour voir comment vous pouvez faire la traduction à travers cette méthode qui est plus performante ok donc ici c'est quoi c'est quoi le principe par exemple si je suis à l'état 3 je suis en train de percer c'est-à-dire je vais attendre 10 secondes je vais pas exécuter tout le programme ok je vais exécuter seulement l'étape 3 et par la suite je vais sauter toute la partie c'est-à-dire 0 1 2 je veux pas l'exécuter je veux pas l'exécuter le 4 5 l'étape 4 5 je vais exécuter la partie l'étape où je suis je suis et par la suite je vais pas charger tout le programme au niveau mémoire pour l'exécuter tout malgré que je suis dans l'étape 3 seulement je vais charger la partie concernée ok et je vais l'exécuter seulement l'étape 3 3 par exemple ok et par la suite le tomate il va exécuter une partie du programme et l'autre il va faire un saut un saut que ça veut dire un saut il va sauter toute la partie programme il va pas l'exécuter il va exécuter seulement la partie qu'on sait concerné comment on peut faire ça on va ici on va créer un projet avec il ya donc la première étape c'est la création du projet donc c'est une méthode qui est très utile lorsque nous avons une grande cassette c'est à dire qui nécessite plusieurs étapes donc ici on va exécuter seulement à l'étape qui est active ils ont des étapes qui sont désactivés on va pas l'exécuter donc on va utiliser les techniques des sauts ici ok donc on va créer un projet par exemple je vais l'appeler traduction on va faire configurer un appareil ajouter on va jeter par exemple le tomate et 7200 cpu par son jeu c'est à dire madame tout douce on va déclarer les entrées sorties propriété variable input output on va tenter en marches nous avons encore mille détecteur de verra max nous avons aussi s1 et s4 détecteurs de perceuse s1 et s4 comme sortie nous avons sortie vera, entrée vera, entrée vera, descendre perceuse, montée de perceuse désolé c'est 1 et le tournée, lorsqu'on le perceuse de la tournée, c'est 1 et 3 après l'éclaration des entrées sorties, on va passer maintenant à la partie programmation, je vais aller bloc ob ob1 ici on va utiliser la bibliothèque qu'on appelle je me rappelle c'est le gestion de programme c'est le bleu ici que je vais l'utiliser pour gérer notre programme qu'est-ce que nous devons faire ici ? ça c'est notre graph set désolé donc ça c'est notre graph set donc ici nous avons étape 0, étape 1, étape 2, 3, 4, 5, 6, 1, 6, 1, 5, 1, 6, 8 c'est-à-dire si je suis à l'étape 2, je vais faire directement le saut directement à l'étape 2 si j'ai l'étape 3, je vais faire un saut c'est-à-dire je vais sauter une partie du programme je ne vais pas l'exécuter c'est pour ce raison par exemple on va faire ici on va faire ici jump list c'est quoi le jump list ? c'est elle qui va contrôler dans quelle étape on va faire le saut par exemple ici on va utiliser ici des étiquettes je vais déclarer une variable je vais appeler par exemple control et je vais le définir au niveau mémoire définir global memory donc à travers cette variable je vais contrôler dans quelle étape que je vais faire un saut et ici je vais déclarer dans chaque réseau une étiquette label je vais l'appeler par exemple ici étape 0 ici étape c'est-à-dire ici je vais programmer la partie étape étape 1 étape 1 ici je vais programmer l'étape label l'étape 2 ici je vais programmer l'étape 3 label ce sont des étiquettes où je vais faire notre saut étape étape 3 donc je vais continuer les autres étape 4 4 combien de étapes que j'ai pour le pour ce grapheset jusqu'à 5 et ici je vais faire étape étape 5 donc ici j'ai créé des labels étape 0 jusqu'à étape 5 c'est-à-dire ici je vais taper c'est un lien pour faire un saut c'est un repère pour faire un saut à notre programme chaque chaque label on va programmer l'étape associée ici qu'est-ce que je dois faire donc ici suivant la valeur celle-ci donc ici j'ai combien de destinations ici je vais faire un saut suivant l'étape 0 ou bien l'étape 1 2 3 4 c'est-à-dire que nous avons l'étape 0 c'est-à-dire que l'étape 5 donc ici je vais ajouter d'autres destinations on clique sur la partie jaune ici si CTRL est égal à 0 donc ici il va aller à la distance de 0 qu'est-ce que ça veut dire ? il va aller à l'étape 0 si CTRL est égal à 1 il va aller à l'étape 1 si CTRL est égal à 2 il va aller à la distance de 2 qui est associée à l'étape 2 et ainsi de suite donc ici à travers cette variable je vais dire est-ce que je vais aller à l'étape 0 ou bien à l'étape 1 à l'étape 2 ou bien à l'étape 3 ou bien à l'étape 4 ou bien à l'étape 5 c'est-à-dire que je vais contrôler dans quelle partie du programme je vais l'exécuter et ici ce sont les liens les labels les liens où je vais faire notre sort ou bien à l'étape 0 ou bien à l'étape 1 ainsi de suite ok ? donc celle-ci c'est ELF qui va contrôler donc quelle étape on va exécuter on va l'exécuter c'est-à-dire qu'on ne va pas exécuter toutes les étapes on va exécuter l'étape ou on va faire le sort ou bien l'étape 0 étape 1, étape 2, etc 4, 5 qu'est-ce qu'on doit faire maintenant ? ici maintenant on va programmer on va mettre le programme de chaque étape c'est-à-dire lorsque je suis à l'étape 0 donc si je suis à l'étape 0 donc ici j'ai aucune sortie donc ici je vais faire seulement la condition de passage de 0 et l'étape 1 donc quelles sont les conditions de passage de l'étape 0 et l'étape 1 ? si j'ai mars et mine et S1 qu'est-ce que je dois faire ici ? je vais revenir si j'ai si j'ai l'étape si j'ai euh mine et S1 et je clique sur le bouton marche la prochaine étape on ne va pas aller à l'étape 0 la prochaine étape je vais aller le prochain cycle je vais aller à l'étape 1 comment je peux aller à l'étape 1 ? je vais mettre c'est-à-dire pour la prochaine fois elle va sauter directement le table 1 il faut avoir contrôle on va mettre 1 c'est-à-dire si 0 elle va à l'étape 0 si 1 elle va à l'étape 1 ainsi ensuite c'est-à-dire je vais faire move 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 1 acquis ici à contrôle c'est-à-dire la prochaine fois le prochain cycle le contrôle va recevoir 1 si j'ai ces conditions le prochain cycle donc lorsqu'il revient au premier réseau contrôle égale à 1 qu'est-ce que ça veut dire contrôle il a 1 c'est-à-dire il va aller à distance sur 1 qui a une étiquette étiquée étape 1 c'est-à-dire qu'est-ce qu'il va faire ? il va sauter directement il ne va pas exécuter l'étape 0 il va sauter directement à l'étape 1 pour faire l'exécution de l'étape 1 ok si je suis à l'étape 0 ici par exemple ici donc ici je fais faire un saut ici à l'étape 0 lorsque je termine l'exécution de cette ligne donc ici je n'ai pas une condition qui permet de sauter le reste c'est-à-dire si je suis à l'étape 0 ici ok c'est inutile d'exécuter l'étape 1 2 3 4 5 donc ici je vais faire un saut directement à la fin du programme alors que je dois faire ici ça elle permet de faire un saut au début et ici on va faire un autre saut c'est-à-dire lorsque j'ai terminé l'exécution à l'étape 0 je ne vais pas exécuter les autres étapes je vais faire directement un saut à la dernière ligne donc que je dois faire ici je vais ajouter une autre ligne et je vais faire jump qu'est-ce que veut dire jump ici je vais faire un saut donc où je vais faire un saut je vais l'appeler par exemple ici je vais faire à la fin d'une autre réseau je vais faire une étiquette je vais l'appeler fin je vais l'appeler par exemple fin ok donc c'est-à-dire si j'ai terminé l'exécution de ligne 0 il tape 0 je ne veux pas que l'exécution du programme elle passe ligne par ligne c'est-à-dire lorsqu'il termine le réseau 3 il termine le réseau 2 il passe au réseau 3 puis le réseau 4 ainsi de suite pour ne pas laisser exécuter le réseau 3 ainsi de suite donc ici je vais dire après que vous avez terminé l'exécution de l'étape 0 sautez directement au cycle de fin ça veut dire qu'ici il va sauter il ne va pas exécuter tout ça il va sauter directement à la fin du programme c'est-à-dire tous ces étapes 1 l'étape 4 2 3 4 5 ils ne vont pas l'exécuter il va directement aller ici pour indiquer le fin du cycle le cycle car l'exécution du programme il va ligne par ligne de première ligne de deuxième ligne de troisième ligne ainsi de suite ok donc ici je fais le saut ici donc je vais passer maintenant à la programmation deuxième étape donc ici dans la deuxième étape j'ai une sortie ok donc que je dois faire ici euh donc ici ici je ne fais pas l'activation de sortie car l'étape 0 je n'ai aucune sortie donc ici je dois faire tout d'abord euh je vais activer je vais activer ici le sortie qui est auquel SV donc si je suis dans l'étape 1 donc SV elle va prendre 1 et sortie elle verra voilà ensuite je vais mettre la condition de passage quand elle va passer l'étape 1 ou bien 2 si vous avez utilisé max donc max si j'ai l'étape max donc la prochaine fois je vais sauter à l'étape 2 qu'est-ce que ça veut dire l'étape 2 donc c'est-à-dire contre elle va prendre 2 2 move 2 ou contre contre donc ici si j'ai l'étape max donc la contrôle elle va prendre 2 c'est-à-dire le prochain cycle il va sauter donc si le contrôle est égal à 2 c'est-à-dire 0 1 2 il va sauter l'étape 2 si max si max si max est égal à 0 donc ici le contrôle ne va pas prendre 2 donc le contrôle il va rester 1 donc la prochaine fois il va revenir à l'étape 1 donc il va passer à l'étape 2 si seulement max est égal à 2 ok bien sûr pour ne pas continuer le reste donc je vais faire un saut à la fin de ligne pour ne pas exécuter le reste du programme donc je vais dire après que vous avez testé l'étape 1 sauter le reste du programme donc ici je vais gagner le temps donc je ne vais pas exécuter le reste du programme ok maintenant étape 2 la première chose je vais voir quelles sont les sorties qui sont associées nous avons KMA et KMA3 donc ici je vais activer on peut mettre en série c'est mieux pour gagner un peu d'espace donc ici je vais activer si j'ai le table 2 je vais activer le KMA je vais aussi activer le KM3 et je donc ici sv reste toujours a donc ce que je dois faire ici pour que je l'arrête pour sortir du VR je vais désactiver reset sortie v donc je vais activer le KMA et le KM2 je vais désactiver la sortie qui a été activée sv donc après l'activation je vais mettre quoi ici je vais mettre les conditions on peut le mettre en série ok c'est-à-dire je peux le mettre comme ça c'est la même chose ok je dois qu'est-ce que je dois faire ici je vais mettre ici après j'ai mis les conditions d'activation des sorties je vais mettre ici la condition de passage quand je vais passer de l'étape 2 à l'étape 3 si j'ai sk s4 donc ici si j'ai s4 je vais faire move move control elle va prendre 4 si s4 est égal à 0 donc il va rester toujours 3 c'est-à-dire que la prochaine fois elle va revenir à l'étape 3 si s4 est égal à 1 donc la prochaine fois elle va aller à l'étape 4 c'est pas 4 c'est pas 4 je vais vérifier 2 3 étape 3 faites attention aux affectations des étapes sinon après que je vais exécuter tout ça je vais aller à la fin du programme pour éviter d'exécuter le reste du programme alors aller à la dernière ligne qu'est-ce que ça veut dire la dernière à la fin du programme on parle maintenant pour l'étape 3 qu'est-ce que nous avons l'étape 3 nous avons km3 et nous avons un temposateur donc km3 on ne voit pas le programme et km3 il est toujours égal à 1 donc ici je ne vais pas le programmer une autre fois ici qu'est-ce que je dois faire ici je dois arrêter maintenant je dois arrêter le km1 sv l'était déjà arrêté au cycle précédent km3 je vais le laisser en marche donc c'est une utile de mettre s une autre fois et j'ai arrêté km1 ok en parallèle que je vais faire ici je vais lancer un temposateur donc dans notre cas on va faire utiliser le temposateur T1 T1 quand on va lancer je vais l'appeler par exemple par exemple IEC je vais laisser ce nom IEC par exemple quand je vais être dans notre temposateur on va mettre lorsqu'il arrive en SKS4 quand il va rester 10 secondes ici on va lancer notre temposateur quand on va passer de l'étape 3 à l'étape 4 si le temps termine ce que ça veut dire termine ici comme on peut connaître le temps terminé ou non à travers le Q lorsque Q est égal à 1 c'est-à-dire le temposateur il a terminé c'est-à-dire que je vais le mettre ici si j'ai IEC j'ai la mise EEC point Q c'est-à-dire que si le temps termine move la prochaine fois on va aller à l'étape 4 move 4 contre contre donc la prochaine fois si contre est égal à 4 donc ici c'est 0 1 2 3 4 donc il va aller à l'étape 4 directement il va faire saut il va pas exécuter tout ça il va directement aller à l'étape 4 c'est-à-dire I ici il va faire sauter tout ça mais bon ici on a oublié pour sauter le reste du programme on va faire un saut à la fin de la ligne du programme jump jump je vais aller je lui il doit sauter directement aux étiquettes fin c'est-à-dire qu'il se trouve à la fin du programme si je suis maintenant à l'étape 4 qu'est-ce que j'ai à l'étape 4 ? j'ai KM2 et KM3 donc KM3 elle est toujours active donc qu'est-ce que je dois faire ici ? je vais activer KM2 si je n'ai pas arrêté KM3 elle va rester toujours active donc je vais ajouter ici KM3 donc 7 KM3 et ici je vais mettre la condition de passage l'étape 4 et l'étape 5 c'est-à-dire S1 S1 move move 5 au contrôle c'est-à-dire je dois aller à l'étape 5 sinon je vais faire un saut à la fin fin pour ne pas continuer à exécuter le reste des étapes maintenant on est à l'étape 5 qu'est-ce que nous avons à l'étape 5 ? nous avons EV donc qu'est-ce qu'on doit faire ici ? on doit arrêter le KM2 et on ne veut pas oublier le KM3 ici on doit arrêter KM2 et KM3 sinon ils vont rester toujours actifs actifs donc je vais arrêter KM2 KM3 et je vais activer le SSV donc ici je vais arrêter le KM3 je vais arrêter le KM3 et je vais activer quelle sortie que je vais activer ? c'est le SSV c'est le SSV ici je vais mettre condition de passage MOVE MOVE bon bon quelle est la condition de passage ? l'étape 5 vers l'étape 0 c'est le MI si j'ai MI donc si j'ai MI ici je vais revenir à l'étape 0 comment je vais revenir à l'étape 0 ? c'est-à-dire CTRL elle va prendre quoi pour revenir à l'étape 0 ? CTRL elle va prendre ici 0 donc ici donc ici 0 ou CTRL c'est CTRL elle va prendre 0 c'est-à-dire elle va sauter à la fin de ligne donc ici c'est inutile de faire un saut à la fin de ligne car ici on est on est maintenant à la fin de notre ligne ok donc je vais faire la compilation mais bon ici il va afficher une erreur donc je vais expliquer cette erreur c'est quoi l'erreur je vais faire la compilation mais bon elle va afficher une erreur ici je vais expliquer c'est quoi l'erreur donc qu'est-ce qu'il a dit ici ? le réseau 8 repère de saut dans un réseau vite non autorisé qu'est-ce que ça veut dire réseau 8 ? c'est-à-dire celui-ci ok il a dit qu'on peut pas faire un saut vers un réseau qui est vite et vite ici vous avez deux solutions ou bien vous écrivez une chose ici c'est-à-dire on va faire le comptage combien le persos est la sortie de fois c'est-à-dire vous pouvez ajouter d'autres choses ou bien on va pas faire un saut vers le fin on va faire un saut vers la dernière étape c'est-à-dire l'étape 5 c'est-à-dire ici on va remplacer tout ça le fin par l'étape 5 c'est-à-dire on va faire un saut vers la dernière lignes vers la dernière étape c'est-à-dire ici si je suis à l'étape 1 j'ai terminé l'exécution de l'étape 1 ensuite je vais faire un saut directement à la dernière ligne qui est l'étape 5 donc pour nous par exemple on va faire ajouter ici c'est mieux ajouter un programme ici c'est-à-dire je vais compter je vais faire add qui permet de compter le nombre de fois que le persos est la sortie je vais définir type par exemple dans le noir des int nombre il va prendre nombre plus 1 c'est-à-dire pour compter le nombre de fois et 1 à chaque fois à chaque fois montant par exemple de à chaque perceuse à chaque perçage ici je vais mettre un bit mémoire par exemple je vais mettre m10.0 à chaque perçage donc il va il va augmenter par on va faire la compilation maintenant donc ici nous n'avons pas aucune erreur c'est bon je vais lancer maintenant le simulation pour tester le programme mais bon ici nous avons oublié une chose si je suis à la fin si je suis à l'étape 5 à l'étape 5 qu'est-ce que je vais activer ici ? sv ou non ? si je vais m10 donc la prochaine fois je vais revenir à l'étape 0 mais bon lorsque je vais revenir à l'étape 0 lorsque je vais revenir à l'étape 0 j'ai laissé fz égal à 1 donc si je reviens à l'étape 0 donc sv il va rester toujours égal à 1 donc que je dois faire ici ? lorsque je vais revenir à l'étape 0 je ne vais pas oublier de désactiver sorti ce qui est activé à l'étape 5 c'est-à-dire que je vais désactiver le sv sinon sv il va rester en 1,1 c'est-à-dire lorsque je vais revenir à l'étape 0 on n'oublie pas de désactiver les sorties qui se trouvent à l'étape 5,5 ok ? donc ici je vais lancer la simulation donc lorsqu'on va lancer le PSC donc il va lancer en parallèle le chargement c'est bon on va charger le programme et on va voir ensuite la simulation et on va voir comment il est en train d'exécuter le programme démarre démarrer terminer je vais ouvrir le PSC l'important c'est pas de faire un programme seulement c'est faire un programme avec minimum d'instructions et moins de temps de cycle d'exécution ok ? ces deux paramètres sont très importants pour avoir un bon programme un programme professionnel projet nouveau je vais créer un nouveau projet pour le PSC pour simuler notre projet donc c'est bon après l'ouverture de notre PSC on doit aller table ci table ci on va ajouter les entrées et sorties on va ajouter les entrées donc ici nous avons en marche euh... euh... MIR euh... 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 MIR KM1 KM2 KM3 et le nombre pour compter le nombre de PSC ok ? à l'état initial euh... à l'état initial euh... 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 le système va mettre marche je clique sur le marche donc ici nous avons SV donc nous avons si j'ai marche min SV le verran va sortir donc si on va voir le programme ici on va voir le programme qu'est-ce qu'il va donner on va faire visualisation on va voir euh ... euh... comment il est en train d'exécuter pour voir euh... 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 le performance de cette technique euh... Donc cette étape est en train d'exécuter, il est en vert, maintenant on est où ici ? Ce n'est pas à l'étape 0, on est à l'étape 1, vous voyez il est en vert, c'est-à-dire qu'il est en train d'exécuter ce programme Comme vous remarquez, l'étape 0 est grisée, qu'est-ce que vous dites grisée ? Il n'est pas en train d'exécuter cette étape 0, il a fait un saut Et aussi, on remarque que les autres étapes, l'étape 2, l'étape 3, l'étape 4, ils sont tous en 6 gris, qu'est-ce que vous dites ? Ils sont en 6 gris, ils sont désactivés, c'est-à-dire qu'il n'est pas en train d'exécuter toutes les étapes Seulement, il est en train d'exécuter seulement cette partie Et par la suite, on va gagner beaucoup de temps au niveau de temps de cycle C'est-à-dire qu'ici, il est en train d'exécuter seulement l'étape 1 Il est en train de tester seulement ce qui se trouve en étape 1 Les autres, elles ne vont pas les exécuter, elles ne vont pas les charger au niveau de mémoire Elles sont désactivées, ok ? C'est-à-dire ici, le verre 1 va sortir, donc je vais enlever le max, je vais enlever le bill Elle va sortir jusqu'à ce qu'elle arrive en max Lorsque je vais arriver en max, nous avons KM1 et KM3 elles vont exécuter Donc c'est-à-dire ici, je suis passé à l'étape 2 Comme vous remarquez, maintenant, elle est envers, elle est en train de l'exécuter Le reste, elles sont grisées, car elles ne sont pas désactivées Donc, elle ne va pas l'exécuter Donc, euh... Donc, le personnageur va descendre, c'est-à-dire qu'elle va descendre le S1 Jusqu'à le rythme S4 Lorsqu'elle arrive au S4, donc KM3, elle va rester 10 secondes Après 10 secondes, il va monter, on va attendre 10 secondes Je pense que j'étais passé le 10 secondes Je vais voir le temposateur, il est en train de fonctionner ou non ? Jusqu'à le 30 secondes Qu'est-ce que je suis passé le 10 secondes ? Pourquoi KM2 n'est-à-dire qu'elle est en train de fonctionner ? Je vais voir le programme Un KM2 Ici j'ai 10 secondes c'est une faute ici, normalement ici, je ne veux pas KM3 ici, c'est KM2 ici, normalement après 10 secondes de l'activation, ici je veux mettre KM2, c'est pas KM3, KM1, donc ici nous avons, je vais revenir, ici nous avons KM1 et KM3, elles sont activées, l'étape ici, lorsque j'arrive en S4, je vais lancer un compositeur, je vais arrêter le KM1 ou KM3, elle fonctionne encore et ici, après 10 secondes, KM3 est en train de fonctionner, ici je vais activer maintenant KM2, c'est pas KM3, je vais charger une autre fois le programme je vais compiler je vais compiler c'est bon, donc je vais charger le programme voilà, donc ici nous avons KM3 et KM2, qu'est ce que ça veut dire ici, il va monter en tournant, il va monter en tournant, il va monter en tournant il va monter de S4 jusqu'à S1, lorsqu'il arrive en S1 donc SV sera alimenté EV sera alimenté normalement, entre V1, normalement EV sera alimenté j'ai fait beaucoup d'erreur au niveau nomination normalement, à l'étape 5 c'est EV, entre V1, c'est pas SV1 et lorsque je reviens ici, je vais désactiver le EV, c'est pas le SV SV c'est la sortie V1, EV c'est l'entrée V1 donc euh... je vais faire la compilation tout d'abord je dois faire la compilation tout d'abord euh... donc ici nous avons euh... EV qui sera activée, c'est à dire, elle va revenir de max jusqu'à MIN, MIN donc maintenant lorsqu'on revient à MIN, donc EV doit s'arrêter, on va voir est-ce que... voir le programme, donc j'ai fait plusieurs fautes au niveau... lorsque je reviens à l'étape 0, je dois euh... je dois désactiver EV ok, donc euh... je vais le tester une autre fois, le programme je vais vérifier je vais vérifier donc je vais interrompre, je vais charger une autre fois le programme, ici c'est une petite faute j'ai écouté j'ai écouté j'ai écouté j'ai je vais ajouter j'ai écouté bon j'ai perdu la connexion ici je vais ouvrir autrefois donc ici on revient à notre PSSIM nous avons perdu la connexion avec le PSSIM donc je vais ouvrir une autre fois on va ouvrir le PSSIM 3 si on est au MIN nous avons S1 et on clique sur le marche donc nous avons SV vers alpha sortir de MIN jusqu'à max l'axe qui arrive max donc le PSSIM va descendre en tournant donc il va descendre de S1 jusqu'à l'arrivée en S4 lorsqu'il arrive en S4 il va rester 10 secondes qui tourne après 10 secondes il va monter c'est à dire il va fonctionner CAM3 et CAM2 on va attendre que 10 secondes voilà donc il va monter en tournant il va monter de S4 jusqu'à S1 l'axe qui arrive en S1 EV sera alimenté que ça veut dire EV le veran va retourner de max jusqu'à MI et on revient système ici on va s'arrêter il va redémarrer notre fois si je clique sur le bouton marche ainsi ainsi de suite merci pour votre attention